Mon podcast IMO. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Mon podcast IMO. Comme chaque jour, on se retrouve sur mysweetimo.com ou sur votre plateforme de podcast préférée pour parler d'immobilier avec un invité. Aujourd'hui, notre invité, c'est Gwenaëlle Porteux de la Morandière. Bonjour Gwenaëlle. Bonjour Fred. On va parler d'immobilier où on va faire un petit pas de côté en fait. On va s'intéresser à notre logement, à notre habitat et tout ce que ça constitue. Dans l'habitat, il y a un foyer, une famille. Il y a souvent, surtout dans notre pays, des animaux domestiques. Et parfois, on doit partir en week-end ou en vacances. Et ce n'est pas toujours très simple de les faire garder, de trouver des amis. Vous, vous avez créé une solution, un site qui s'appelle Home Sitting Masters pour proposer du dog ou du cat sitting. Mais pas uniquement, parce que finalement, on va aussi s'occuper de la maison. Comment vous est venue cette idée ? C'était en 2013 déjà. Alors, en 2013, je travaillais en sécurité privée et j'étais sur un chantier. Voilà, tout simplement. C'était un chantier de construction de maisons neuves. Et je me suis dit, mais pourquoi garder des maisons vides alors qu'il faut aussi garder des maisons pleines, sachant que les gens aussi possèdent des animaux. Donc, il était intéressant. Je me suis penché sur le secteur. J'ai découvert que ça existait un petit peu déjà aux Etats-Unis, un petit peu en France. Et j'ai pris le concept et je me suis lancé. Donc, pour réaliser la garde des animaux à domicile, ce qui permet de les garder dans leur environnement naturel et puis préserver aussi notre habitation, ce qui est le plus cher à tous. Oui, alors c'est là que j'allais en finir, effectivement. C'est-à-dire que vos dog ou cat sitters vont garder les animaux, mais vont s'installer dans le logement pendant la durée des vacances des propriétaires. Comme vous le disiez, d'un point de vue sécurité, ça permet d'assurer une présence, ce qui généralement aide quand même pas mal à éviter les cambriolages. Mais ils vont aussi être chargés de quelques tâches, comme relever le courrier, par exemple. On les appelle les home sitters. Ceux-ci s'installent chez les propriétaires et s'occupent de la maison, comme s'ils étaient chez eux. Les plantes, l'arrosage, la tonte, si nécessaire, le relevage du courrier, les sorties de poubelles. Ils s'occupent des animaux aussi présents. Et ce qui est un système aussi qui est utilisé par les agences immobilières pour l'anti-squat avant-vente. Voilà, ça, c'est quelque chose qui est en rapport avec l'immobilier également. Donc, c'est un système qui est régulièrement utilisé pour éviter des dégradations avant-vente ou être sûr que le logement ne soit pas occupé à la vente. Alors concrètement, si je veux faire garder mon ou mes animaux et mon logement par Home Sitting Masters, je vais sur le site, je remplis un formulaire et vous, vous agissez comme un tiers de confiance. C'est-à-dire que si vous m'envoyez quelqu'un, vous avez auparavant fait toutes les vérifications et vous avez toutes les coordonnées en cas de problème. Voilà, nous avons des Home Sitters qui sont avec nous depuis 2013. Donc, c'est un recrutement professionnel. Déjà, un recrutement sur dossier, il y a une sélection. Ensuite, il y a un entretien téléphonique et nous rencontrons tous nos Home Sitters dans toute la France. Ce sont des gens qui peuvent être de mon quartier et qui font tout à fait autre chose ou ce sont des gens qui sont spécialisés dans cette activité ? Ce sont des particuliers en couple ou seul. Il y a 80% de retraités. Il y a aussi des couples actifs, donc 10 seniors plus 40 ans. Il y a des personnes seules, plus jeunes également, qui, elles, s'occupent plus particulièrement du secteur équestre. Il faut avoir des compétences bien définies. Voilà, donc c'est une activité parallèle, on va dire, car ils sont bénévoles. Et ils font ça pour le plaisir. Déjà, le plaisir d'être avec les animaux, l'intérêt touristique, souvent ils viennent d'une autre région, et les relations humaines. Donc, ils découvrent de nouvelles personnes, de nouvelles idées. Donc voilà, il y a un enjeu humain et animalier qui est sur Home City de la France. Pendant la prestation, si je pars, allez, admettons que je pars trois semaines, un mois, comme ça, pendant l'été, c'est long. Est-ce que j'ai des nouvelles de la personne, du Home City ? Oui, exactement. Les Home City entretiennent une relation avec les propriétaires des animaux ou de l'habitation. Donc, ils donnent des nouvelles. Et puis, on est dans un cadre totalement convivial et amical. Voilà, c'est une entreprise amicale. Donc, on ouvre des relations avec les gardiens. Souvent, les propriétaires veulent reprendre les mêmes. Et donc, oui, il y a des connexions qui se créent et des nouvelles sont envoyées régulièrement. Moi-même, j'ai des nouvelles de mes Home City. J'ai des Home City également, quand je pars, je réveille. C'est très pratique et ça nous déroule des relations assez fortes. Un concept vraiment intéressant pour tout le monde. Et on le sait, en plus, en France, il y a beaucoup d'animaux domestiques. On a parlé de chiens, on a parlé de chats. Vous avez parlé de chevaux aussi. Puis, pour terminer, je voulais dire que vous avez créé votre activité en France en 2013. Mais maintenant, vous travaillez aussi avec le Benelux, avec l'Espagne, je crois que vous m'avez dit. Un petit peu l'Espagne également et la Suisse. Eh bien, merci beaucoup, Gwenaël Porteux de la Morandir, d'avoir répondu aux questions de mon podcast IMO aujourd'hui. Eh bien, je vous remercie, Fred, de votre invitation. Et j'invite tout le monde à consulter homesittingmasters.com. On se retrouve, nous, demain, pour une nouvelle interview, pour un nouvel épisode de mon podcast IMO, sur mysweetimo.com et sur vos plateformes de podcast préférées. et à demain. Mon podcast IMO. Mon podcast IMO. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada